On a un petit plan qui est fait déjà sur Autocal, on cherche vraiment comment exporter 3D Max, juste pour l'information c'est hyper simple, sauf que dans les calques, normalement il faut organiser les calques. Dans mon cas de figure, il n'y a pas de calque, c'est-à-dire ce sont les calques par début. Je vais y aller directement dans les paramètres du calque, ok, donc si je clique ici dans les propriétés du calque, je peux ajouter des calques. Si je clique sur plus pour créer un nouveau calque, je vais le renouer par exemple fenêtre et porte, plus porte, ok, vous pouvez en même temps créer, vous pouvez en même temps créer d'autres calques, les calques de cotation, les calques de l'environnement et ainsi de dessus. Je clique sur fermer, je vais sélectionner les éléments, 1, 2, 3, 4, ce sont les éléments comme les fenêtres et les portes. Vous êtes censé normalement de les dessiner directement dans AutoCAD. Ok. Je répète, vous allez sélectionner les fenêtres, les portes et vous allez les déplacer directement dans fenêtres et portes, ok, comme ça on a des calques qui sont très très bien organisés. Voilà les murs. Pour l'information, je dois créer un autre calque, donc je peux sélectionner des points ou bien l'autre. Je clique sur Line. Je clique sur Line. Je vais dessiner une forme libre qui peut signifier, bien sûr, je clique sur l'autre. Qui signifie par exemple la dalle. Ok. Par la suite, je peux la déplacer. Je clique sur Déplacer. Entrer. Et je peux déplacer les uns. Juste pour l'information, je peux cliquer par exemple sur Contrôle. Déplacer. Partir de ce point. Et voilà, c'est déplacer. Par la suite, j'aimerais bien être sûr que fenêtres et portes est toujours désactivé. Parce que c'est pas la peine d'exporter les dessins symboliques et qui symbolisent bien sûr juste les fenêtres et portes. L'étape suivante. Cliquez sur Autocad. Enregistrez-se. Dans le bureau, par exemple, un support de courbe. Je vais le renommer par exemple Plan Brut DWSG. C'est l'extension réservée pour l'Autocad. On va rien changer. Ok. Et j'enregistre. L'étape suivante. L'étape suivante, c'est Allumer. Et démarrer 3D Max. Donc, dans 3D Max, la première étape, c'est le fait de cliquer sur le menu File, Import, Merge. Ok. Dans le bureau. Le plan, il s'appelle... Il s'appelle... Plan Brut. Plan Brut. Donc... File of Type, All File. Plan Brut. Je reprends. Donc, File, Import, Merge. Je clique juste sur P, comme ça. Plan Brut. Open. Bien. Il y a ici des points à souligner. Exactement. Ok. Dans Autocad, il faut spécifier l'unité de travail. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire... Si j'ai spécifié, par exemple, le centimètre, je dois spécifier ici le centimètre. Si le mètre... Le mètre. On est d'accord ? Bien. Un point qui est très, très, très important. C'est World Nearby Versus. C'est-à-dire, souder des points proches. On est d'accord ? Ou bien les plus proches. Avec cette valeur. La valeur, c'est 0,254 par défaut. Vous pouvez la minimiser ou augmenter selon le type de plan. Mais, en général, ce sont des points qui sont vraiment proches. Donc, je peux garder juste la valeur que j'ai ici. Et je clique sur OK. Attendez. Liars. Par défaut, ici, skip all frozen lines. C'est-à-dire, ignorer les calques gelés. On est d'accord ? Donc, je vais lui dire, écoute. Ce que je veux, c'est select from list. Je veux vraiment sélectionner les liars. Ou bien les calques à utiliser. Par défaut, je vais désactiver fenêtres et portes. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la peine de les importer. Si vous avez des fournitures, s'il vous plaît, vous le désactivez. Si vous avez d'autres choses à part les murs et les cloisons. Aussi, les plafonds ou bien les dalles. OK. Vous pouvez les ignorer. OK. Une fois c'est fait, voilà notre plan. Juste pour l'information, je clique ici sur l'objet avec select and move. Pour observer ce qui se passe. Quand vous voyez, la première forme, c'est dans un calque. Et l'autre, c'est dans un calque sépare. Une petite conseil, s'il vous plaît. Vous cliquez sur le plan. 0x, 0y, 0z. La deuxième forme, 0, 0. Maintenant, c'est bien centré dans le plan de trappe. La deuxième chose, je sais que je travaille avec des calques. En général, si je clique sur H, vous allez comprendre que j'ai deux layers. Je peux cacher le plafond provisoire. Je prends ma forme et je clique sur modify. Si je clique sur modify, je comprends par la suite qu'il y a des points, des segments et des objets. Je désactive. Je cherche le modificata qui s'appelle extrude. Extrude, bien sûr, avec la valeur initiale du plan en général. Ça peut être 300, 320, 4 mètres, 5 mètres. C'est selon le besoin. C'est selon la hauteur de l'étage. On est d'accord ? Par exemple, 320 cm. Comme vous voyez, le plan est un peu noir. Ce n'est pas grave. Il suffit juste de cliquer sur M or Material Editor. Je prends un petit matériel et je l'applique. Et c'est fini. C'est-à-dire l'étape de l'exportation from AutoCAD to 3D Max. C'est déjà terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Il suffit juste de cliquer sur To Glide Sign. Afficher le plafond. Il faut bien le sol. Je prends le sol. La même chose. Extrude. Extrudez. Non, pas avec 320 bien sûr. 10 ou bien moins 10. Pour qu'il soit vers le bas. La même chose. Je duplique. Ctrl V. Copy. On est d'accord. Ici, il y a 300 et 20. On est d'accord. Et cette fois, c'est 10. Ce n'est pas moins 10. La même chose. Je clique sur M. Sign Multi-Later Selection. Et bien voilà. Votre plan. C'est-à-dire... Bon. Il y a une question ? Non, non. C'est bon. Je ne sais pas. Pour les portes étonnaires. Ça sert à rien. Il nous faut une porte 3D. Dans ce cas. C'est-à-dire, je dois la modéliser ici. Sinon, je vais l'importer. Et vous pouvez l'importer de la porte. Ah oui. Une très très bonne question. Juste pour l'information. Très très bonne question. Donc, si j'ignore un tout petit peu. Je clique sur H. Et j'active juste. Par exemple. Oui, oui. Je viens de l'enregistrer. Je n'ai pas arrêté. Un point qui est très important. L'auteur. Soit disons qu'ici, on a une fenêtre. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Je clique sur Create Line. Line aussi. Donc, c'est d'accord. Avec un accrochage, bien sûr, ça doit être. Quelle s'il faut faire ? Si on travaille avec des points, c'est 20. C'est bien. Voilà. Un, deux, trois et quatre. Et close. C'est tout, c'est tout. C'est-à-dire. Voilà mon petit plan qui se trouve, je ne sais pas où. 320 dans ce cas. On est d'accord ? Je vais nous donner, bien sûr, de l'extrusion. Ok. L'extrusion, ça peut être, bien sûr, négatif. Donc, voilà. Et c'est à vous de me dire, par exemple, que vous voulez garder un mètre, par exemple. C'est juste. Je pense que c'est vraiment beaucoup. Donc, moins 80. On est d'accord ? Vous pouvez dupliquer cette fois. Ctrl V. Capi. Cette fois, il est à zéro. Cette fois, je ne sais pas, avec 80 de plus. Et bien, voilà. Là, c'est tout. C'est sur mesure. Vous pouvez respecter, bien sûr, les valeurs que vous avez. D'autres questions ? Et une relation avec ça ? C'est super ? Ça va ? C'est bon ? C'est quoi ? C'est bon ?